DocuMate est une plateforme d'automatisation qui permet d'une part de monter des questionnaires de prise d'informations et d'autre part d'automatiser la génération de documents à partir de ces questionnaires. Dans la présente démo, je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble un questionnaire du point de vue de l'utilisateur qui le remplit et par la suite, je vais vous montrer en tant que créateur comment monter votre propre questionnaire de prise d'informations ainsi que comment automatiser vos documents à partir des données recueillies dans ces questionnaires. Voici ma vue donc en tant qu'utilisateur sur DocuMate. Un utilisateur est toute personne qui a accès au questionnaire à partir du lien de partage. Cette personne peut être une personne externe, telle qu'un client, ou une personne interne, telle qu'un collègue. Donc prenons l'exemple d'un questionnaire qui permet de générer une entente de confidentialité classique. J'aurai accès en haut à gauche à différents onglets qui me permettent d'identifier les différentes sections du questionnaire telles qu'identifiées par le créateur. Le questionnaire serait ensuite essentiellement composé d'une liste de questions auxquelles je devrais répondre et l'utilisateur peut également avoir accès à différents types de contenus que le créateur a intégrés, notamment des fichiers ou des vidéos que le créateur intègre à des fins de vulgarisation. Allons maintenant dans la vue du créateur en cliquant sur Dashboard ou Tableau de bord. En tant que créateur, j'aurai accès dans mon tableau de bord à une liste de workflows que j'ai créées. Donc les workflows correspondent donc à une liste de questions qui génèrent une liste de documents dans le document. Allons en haut à droite pour créer un nouveau workflow, New Workflow, que l'on va appeler Entente de confidentialité et cliquons sur Créer. Une fois mon workflow d'Entente de confidentialité créé, voici à quoi ressemblerait mon tableau de bord en tant que créateur. D'un côté, l'onglet questions me permet de monter le questionnaire et le second onglet, Output documents, va me permettre de télécharger les documents qui sont liés à ce questionnaire. Je vais d'abord aller dans questions pour monter le questionnaire et donner un titre à la première page de mon questionnaire. Il est également possible de donner un titre aux sections. Les titres de sections correspondent donc aux onglets qui permettent à l'utilisateur de se situer dans les grandes sections du questionnaire. Par la suite, je vais venir rajouter du contenu à mon questionnaire. Les différents types de contenus que l'on peut intégrer sont des questions pour recueillir les réponses de l'utilisateur, des blocs d'informations explicatifs, des intégrations, telles que des intégrations de paiement ou avec Clio, ou de manière plus avancée, de la logique qui sera invisible à l'utilisateur. Commençons d'abord par ajouter un bloc d'informations à partir du champ Instructions, afin de donner plus de contexte à l'utilisateur sur ce qu'est une Entente de confidentialité. Je viens donc de rajouter ma vidéo explicative sur l'Entente de confidentialité. Je vais maintenant venir rajouter des questions à mon questionnaire. Les différents types de questions qui sont disponibles sont donc des questions qui permettent de recueillir des réponses sous forme de texte ou de bloc de texte, des questions qui permettent de recueillir la réponse de l'utilisateur à partir de choix de réponses proposées, donc un menu déroulant, Dropdown, un menu déroulant qui permet également à l'utilisateur de choisir soit parmi les options proposées ou d'entrer son propre texte, le Combo Box. Par ailleurs, on peut également choisir de mettre des questions à choix de réponses uniques, donc l'utilisateur peut uniquement choisir un choix parmi les choix proposés, ou à réponses multiples. L'utilisateur peut choisir plusieurs choix parmi les choix de réponses proposées. Il y a également d'autres types de questions, telles que des questions de type oui-non, des nombres, ou des questions qui permettent de recueillir des formats de date ou d'adresse courriel. Commençons d'abord par demander à l'utilisateur à quelle date il souhaite que l'entente de confidentialité entre en vigueur. Dans la suite, pour chacune des questions, il va être important de venir lui donner un nom de variable. Le nom de variable est important puisque c'est de cette manière qu'on va pouvoir référer à cette question tout le long du questionnaire par la suite, ainsi que dans les documents finaux. Je vais maintenant intégrer un type de question à choix de réponse pour l'utilisateur. Par exemple, dans le cas de ce questionnaire sur l'entente de confidentialité, je veux que l'utilisateur puisse choisir s'il souhaite générer une entente de confidentialité de type unilatéral ou bilatéral. Je vais donc choisir l'option d'un single-select type de question afin de permettre à l'utilisateur de choisir entre l'un ou l'autre. Afin de proposer des choix à l'utilisateur, il suffit simplement de taper chaque choix que l'on souhaite lui proposer sur une ligne différente dans la case « Choices ». Je vais maintenant poursuivre la création du questionnaire en allant recueillir d'autres informations concernant les données dont j'ai besoin pour monter mon entente de confidentialité, notamment sur l'objet des activités protégées par l'entente. Par la suite, je vais aller recueillir des informations sur les parties de l'entente de confidentialité, ainsi que sur la durée de l'entente. J'ai donc terminé de monter mon questionnaire et j'ai pu y recueillir toutes les informations dont j'avais besoin pour générer une entente de confidentialité à partir de mon modèle. Je vais maintenant vous montrer comment rajouter de la logique à votre questionnaire. Il est possible d'ajouter trois types de logique dans un questionnaire de manière plus simple, ainsi que de la logique avancée qui serait de la logique invisible. Commençons d'abord par la logique de base, donc la logique de questions qui permet de faire apparaître ou non une question en fonction d'une réponse de l'utilisateur. Par exemple, dans ce cas-ci, je demande à l'utilisateur s'il souhaite limiter la durée pendant laquelle les obligations de confidentialité vont demeurer en vigueur. L'utilisateur peut répondre oui ou non à cette question. Par contre, je souhaite que la question suivante apparaisse uniquement si l'utilisateur a sélectionné oui à la question précédente. Pour ce faire, je vais donc aller dans l'onglet logique et je vais sélectionner une action, donc show if ou hide if, montrer la question uniquement si la variable, donc la réponse de l'utilisateur à la question précédente, durée obligation, est oui. Par conséquent, la question sur la sélection de la durée des obligations de confidentialité apparaîtra uniquement si l'utilisateur a répondu oui à la question précédente. Nous allons maintenant voir comment rajouter le même type de logique à des pages du questionnaire, donc pour faire apparaître ou disparaître des pages du questionnaire en fonction des réponses de l'utilisateur à une question. Allons un peu plus tôt dans mon questionnaire, à la page 3, lorsque je recueille de l'information sur la première partie à l'entente de confidentialité. Je demande d'abord à l'utilisateur de déterminer si la première partie est une personne physique ou une personne morale. Je vais donc nommer cette variable type de partie et je vais donner le choix à l'utilisateur de sélectionner s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Par la suite, en fonction du choix de l'utilisateur à cette question, je souhaite faire apparaître une page pour recueillir l'information d'une personne physique ou encore une page pour recueillir l'information d'une personne morale en fonction du choix de l'utilisateur. Pour ce faire, je vais donc aller en haut à droite de la page et cliquer sur Edit Page Logic et sélectionner l'action Show If, donc faire apparaître la page si le nombre de la variable type de partie est une personne physique. Dans ce cas-ci, la page pour recueillir l'information d'une personne physique apparaîtrait. A l'inverse, si l'utilisateur a plutôt choisi que c'était une personne morale, je vais éditer la logique de la page afin de faire apparaître une page pour recueillir l'information d'une personne morale. Je vais donc choisir la fonction ici, Show If, pour faire apparaître la page si le type de partie est une personne morale. Ainsi, l'une ou l'autre des pages va apparaître en fonction du choix de l'utilisateur à la question type de partie. Pour cette deuxième portion de la démo, je vais maintenant vous montrer comment automatiser vos documents. Les documents peuvent être en format Word et donc on peut les automatiser à partir du complément Word Add-in de Documents ou être en format PDF et donc il serait possible de les automatiser à partir d'un PDF Unlocker. Je vais maintenant vous montrer comment automatiser votre modèle d'accord unilatéral de mon divulgation à partir du complément Word de Document. Pour automatiser un document, il suffira donc de venir identifier les variables créées dans le questionnaire dans notre modèle de document. Pour ce faire, je vais donc sélectionner le bon workflow dans ce cas-ci, l'entente de confidentialité, et je vais actualiser afin d'amener les variables créées dans le questionnaire dans notre complément Word. Il va être possible d'identifier simplement des variables, donc en identifiant à partir des variables qui ont été créées dans le questionnaire, je vais rajouter la ville de signature ainsi que la date de signature pour l'entrée en vigueur de mon entente. Par la suite, il est possible d'ajuster le formatage d'une variable directement à partir de l'onglet Word, donc en le mettant en gras ou pas en gras, en changeant l'italique, les soulignements, la majuscule, la minuscule, comme bon ou simple. Par la suite, il est possible d'utiliser de la logique conditionnelle dans le complément Word afin de faire apparaître ou non du texte en fonction des choix de réponse d'un utilisateur dans le questionnaire. Par exemple, si je souhaite pour la première partie faire apparaître uniquement le paragraphe de personne physique si l'utilisateur a choisi une personne physique, et uniquement le paragraphe de la personne morale si l'utilisateur a choisi une personne morale, je vais aller dans l'onglet Show Paragraph Land, qui va me permettre de faire apparaître le paragraphe en fonction du choix de réponse de l'utilisateur. Je vais remplir le type de partie 1, qui est le nom de la variable, et je vais faire apparaître ce paragraphe uniquement si l'utilisateur a déterminé que le type de partie 1 était une personne physique. Par contre, si l'utilisateur a déterminé que le type de partie 2 était une personne morale, je vais plutôt faire apparaître le deuxième paragraphe. Il sera par la suite possible de venir identifier les variables directement dans chacun de ces paragraphes afin d'identifier le nom complet, l'adresse, la ville de chacune de ces parties. Le document Tagger nous permet ainsi de faire apparaître ou non des clauses en fonction des réponses de l'utilisateur. Par exemple, dans cette clause-ci, je souhaite faire apparaître cette portion de la clause uniquement si la partie réceptrice est une organisation. Par conséquent, je vais sélectionner cette portion du paragraphe, et je vais la faire apparaître uniquement si le type de partie 2, donc faire apparaître la phrase uniquement si le type de partie 2, donc la partie réceptrice, est une personne morale, donc une organisation. Et je vais insérer la condition. Par conséquent, cette phrase ou ce paragraphe, en fait, se terminerait ici, s'il s'agit d'une personne physique, et inclurait cette portion s'il s'agit d'une personne morale. Je vais ainsi de suite terminer d'identifier toutes les variables dans mon document. A noter qu'il est également possible de rajouter des types de variables en fonction de calculs de nombre et des calculs de date, ainsi que des variables plus complexes de repeating items ou de variables répétitives, que l'on va voir plus en détail dans une autre vidéo. Pour terminer la création de mon workflow, je vais donc venir télécharger les modèles de documents dans lesquels j'ai identifié les variables tout à l'heure dans ma plateforme Document dans l'onglet Output Documents. Je vais donc télécharger un accord de non-divulgation unilatérale et un accord de divulgation mutuelle. Je vais permettre à l'utilisateur de générer l'un ou l'autre en fonction de son choix de réponse à la question de quel type d'entente de confidentialité il souhaite générer. Pour ce faire, je vais donc cliquer sur la case Create Conditional Document Outputs afin de créer une logique conditionnelle au document généré. Je vais mettre l'accord de confidentialité unilatéral comme le document par défaut généré. Par contre, si l'utilisateur choisit de générer un type d'entente qui est une entente mutuelle plutôt, je vais mettre comme type de document généré mon modèle d'accord de non-divulgation mutuelle. Ainsi, où il faut compléter, je vais pouvoir venir l'enregistrer et également cliquer sur le bouton Run pour voir la vue de l'utilisateur qui le remplit tel que nous l'avions vu au début. Voici donc à quoi ressemblerait le workflow d'entente de confidentialité que nous venons juste de créer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !